bonjour à tous et à toutes quelle belle journée il pleut en alsace et je crois qu'aujourd'hui c'est une pluie de bénédiction qui tombe aussi sur le peuple de dieu sur tous ceux qui ont la foi en jésus christ une pluie de bénédiction les trésors du ciel oui dieu a de bonnes choses encore pour chacun d'entre nous oui je veux saluer hervé maurice michel soyez les bienvenus à cette émission les trésors du ciel vraiment je suis dans la joie parce que la paix de dieu règne dans mon coeur et j'espère que elle règne aussi dans votre coeur quelle bonne présence de dieu chaque jour oui que nous pouvons goûter cet amour divin cette joie qui vient du ciel cette paix surnaturelle que personne peut enlever même pas les problèmes qui sont autour de nous nous voulons rester en christ voilà bienvenue à cette émission nous allons prier seigneur merci pour ta présence parmi nous merci pour ta révélation que tu nous communiques chaque jour et que vraiment nous puissions être connectés à toi capter tout ce que tu as à nous dire que nous puissions marcher en cette journée oui dans tes voies être cette justice dont tu nous appelle à être de dieu sur cette terre oui que nous puissions régner avec toi parce que tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes en christ tu as vaincu le diable oui à la croix il y a 2000 ans tu l'as fait pour nous et tu nous as donné ta victoire merci pour ton sang qui a coulé seigneur tu nous as rachetés tu nous as purifiés tu nous as justifiés oui tu nous as donné une vie nouvelle tu as fait de nous des fils et des filles de nouvelles créations à toi la gloire à toi la victoire à toi la louange et le règne au nom de jésus voilà ce matin on continue sur la guérison divine et c'est vrai que on a besoin d'être guéri oui il ya beaucoup de choses dans nos vies qui ont besoin d'être rétabli restauré et dieu le fait par son esprit et par sa parole ce matin va parler de la guérison psychologique et émotionnelle vous voyez en nous il ya bien souvent des choses qui ne fonctionnent pas très bien il ya nos émotions nos sentiments il ya ces choses qui ont besoin d'être guidés par le saint-esprit guéri par le saint-esprit soumis au saint-esprit on va prendre proverbe chapitre 23 verset 7 car tel il est que sont les pensées de son âme donc l'homme devient la chose qu'il fixe dans ses pensées c'est vrai si vous croyez que vous n'y arriverez jamais vous serez bloqués à l'intérieur de vous et vous n'y arriverez jamais parce que vous êtes bloqués dans vos pensées si vous croyez oui des mensonges à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas aimable que vous n'êtes pas beau que vraiment les gens ne vous acceptent pas que vous êtes un raté alors vous serez bloqués à l'intérieur de vous mais si vous croyez que vous pouvez réussir que votre vie peut être transformée que les choses peuvent être changées par la puissance de Dieu alors ça va débloquer toute chose dans votre vie Dieu ne vous a pas raté vous êtes une merveilleuse création Dieu savait comme il vous voulait et il vous a fait unique et on est tous unique on est tous différents mais en nous Dieu met des capacités extraordinaires pour que nous puissions vivre une vie pas seulement ordinaire mais extraordinaire avec lui et moi je découvre que la vie avec Dieu c'est beau c'est très beau même parce qu'au début quand il a créé l'homme et la femme il a dit cela était très bon c'est très bon et Dieu veut rétablir toutes ces bonnes choses dans nos vies Dieu veut qu'on soit guéri dans nos pensées dans notre âme dans nos sentiments dans notre corps c'est ça sa volonté donc si une personne a peur de la maladie et elle pense tout le temps à des pensées de devenir malade ces pensées peuvent produire la maladie dont elle a tellement peur vous voyez cette peur à l'intérieur va créer quelque chose si tu as peur d'avoir le cancer je dis pas si tu as peur une fois mais si tu as toujours peur toujours peur que en mangeant la nourriture en respirant la pollution qu'il y a dans l'air que tu vas attraper le cancer ben ça risque de se se réaliser dans ta vie et je crois que vraiment la peur c'est vraiment un ennemi la peur c'est un très grand ennemi dans la vie et nous devons vraiment repousser cet ennemi Job 3 verset 25 et 26 voilà ce que Job a dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi vous voyez s'il l'a dit c'est qu'il l'a expérimenté Job était un homme qui avait réussi il avait une belle famille il avait toutes sortes de biens il avait la réussite il avait les richesses il était heureux mais à un moment donné il a pensé c'est peut-être trop beau oui pour que ça dure et petit à petit il s'est laissé envahir par des mauvaises pensées et ce qui s'est passé c'est que il était troublé, il était angoissé, il était malade il était désespéré il a même maudit le jour de sa naissance mais Dieu ne veut pas que ça soit ainsi pour chacun d'entre nous parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur Dieu ne veut pas qu'on reste dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans la maladie Dieu veut nous libérer, nous guérir, nous restaurer et nous faire réussir parce que c'est pas pour cela que Dieu nous a créés Dieu nous a créés pour qu'on aille de victoire en victoire et de gloire en gloire ça c'est sa volonté donc la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18 « La crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour vous voyez la crainte suppose un châtiment la crainte c'est destructeur elle détruit notre santé mentale et même physique ceux qui ont toujours peur, ben ils sont pas bien dans leur peau mais Dieu veut nous libérer de la peur et l'amour parfait bannit la crainte l'amour de Dieu dans Romains chapitre 5 verset 5 l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous devons reçoir cet amour et quand nous recevons cet amour de Dieu nous allons réaliser que Dieu est bon qu'il nous aime et qu'il veut de bonnes choses pour nous pas de mauvaises choses pour nous et quand on reçoit cet amour la crainte va être repoussée de notre vie elle va même disparaître nous allons lui faire totalement confiance parce que c'est un bon Père et c'est vrai chaque jour nous pouvons venir dans ses bras d'amour même avec toutes nos difficultés tous nos problèmes tous nos défauts nous pouvons venir dans ses bras d'amour et c'est comme le fils prodigue dans Jean 15 pas Jean dans Luc 15 il est venu et le Père l'a serré dans ses bras malgré toutes les bêtises qu'il a faites il a dépensé tout son argent dans la débauche mais Dieu ne lui a pas fait de reproche son Père ne lui a pas fait de reproche et Dieu ne nous fait pas de reproche il est toujours là les bras ouverts pour nous accueillir c'est pas un Dieu religieux qui dit ah t'as fait mal boum un coup de marteau sur la tête ou un coup de matraque tu es puni non Dieu est le Dieu qui nous pardonne qui nous guérit qui nous restaure qui nous transforme bien sûr il n'aime pas qu'on pêche et il veut nous en délivrer de tout péché de toute mauvaise habitude de tout lien mais c'est sa grâce c'est quand on a compris sa grâce qu'on va être délivré sa grâce c'est qu'il a donné sa vie et il nous fait grâce pour tous nos péchés on n'a rien mérité mais il nous donne toutes choses gratuitement parce qu'il nous aime et abondamment parce qu'il nous aime et il veut nous délivrer la grâce nous libère la grâce c'est la capacité de Dieu Dieu nous rend capables de vivre une vie nouvelle une vie victorieuse une vie sainte une vie juste à cause de sa grâce par nous-mêmes on ne peut rien faire on a besoin de sa grâce mais c'est vrai quand on est dans la crainte la crainte suppose un châtiment on a peur que Dieu nous punit on a peur même des choses qui vont nous arriver autour de nous des paroles qu'on va nous dire mais quand on est dans l'amour même si on dit du mal de nous on va pardonner on va aimer les personnes on ne va pas leur en vouloir parce que notre coeur sera plein plein débordant d'amour pour ceux qui sont autour de nous Alléluia Luc 8 verset 51 donc là il nous a dit ne crains pas croix seulement nous devons croire ce que Dieu nous dit dans sa parole tout simplement comme des petits enfants croire ce que notre Père céleste nous dit lui faire totalement confiance voilà c'est comme ça que nous devons être si nous ne sommes pas comme des petits enfants dit Jésus on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu Dieu ne cherche pas des êtres compliqués qui sont plein de raisonnement à l'intérieur d'eux mais des hommes simples tout simples croire Dieu sur sa parole si Dieu dit que dans ses meurtrissures tu as été guéri alors crois-le prends-le par la foi si tu crois tu verras la gloire de Dieu donc nous avons été créés pour la foi et non pour la crainte la foi nous fortifie et nous affermit la crainte nous démoralise et nous détruit et c'est vrai que parfois en nous il y a des émotions négatives qui ne sont pas maîtrisées et qui nuisent à notre santé et c'est important que nous contrôlons nos émotions plus que d'être contrôlés par nos propres émotions on ne doit pas dépendre de ce que nous sentons et bien souvent je sens que aujourd'hui c'est une mauvaise journée que ça ne va pas aller déjà il pleut déjà je ne suis pas de bonnes humeurs ça c'est marcher selon tes sentiments l'important c'est pas ce que nous nous sentons l'important c'est ce que Dieu dit vous voyez l'homme spirituel l'homme né nouveau qui marche avec la parole de Dieu ne marche pas selon ses émotions il marche selon la parole de Dieu il marche selon l'esprit c'est comme ça que Dieu désire que nous marchons et c'est vrai que Dieu veut guérir nos émotions et je ne dis pas que parfois quand on a la présence de Dieu pour nous on peut aussi sentir les bonnes choses que Dieu veut faire dans nos vies on peut sentir que là il y a un esprit de foi sur une personne on peut sentir oui on peut avoir de bonnes émotions il peut en avoir et Dieu nous en donne mais Dieu désire vraiment guérir toutes ces émotions qui sont négatives qui sont destructives et nous donner oui ces émotions à lui Jésus lui-même il était ému de compassion ému il avait de bons sentiments au fond de lui-même il avait de bons sentiments pour les gens et nous aussi nous devons avoir de bons sentiments pour les gens qui sont autour de nous ne pas dire oui je ne sens pas cette personne ne pas parler comme ça parce que Dieu aime tout le monde Dieu aime chaque être humain Dieu a créé chaque être humain et Dieu désire donner vraiment le salut à chaque être humain bien sûr que certaines personnes vont refuser le salut qui est en Jésus-Christ mais nous nous devons aimer même ces personnes qui le refusent aimer vos ennemis et par nous-mêmes c'est vrai qu'on ne peut pas aimer nos ennemis mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous ce cœur de Jésus qui est en nous cet amour de Jésus qui est en nous qu'on peut aimer oui les autres et avoir de bons sentiments oui les sentiments qui sont en Jésus-Christ sur les personnes donc le dessein de Dieu n'est pas que l'homme soit dominé par ses émotions ou par ses sentiments plutôt l'homme doit régner sur ses émotions ses imaginations, ses sentiments, ses sensations par la foi dans sa parole voilà ce que Dieu désire que nous puissions avoir foi dans sa parole c'est dans le calme et la confiance que sera votre force c'est ce que Dieu me disait ce matin ne crains pas, crois saluement c'est dans le calme et la confiance qu'est ta force je n'ai pas besoin de m'inquiéter je reste calme je fais tout simplement confiance comme un bébé bébé, quand il a faim qu'est-ce que la mère fait ou le père, il vient avec un biberon il ne va pas réfléchir devant le biberon est-ce que c'est vraiment du lait est-ce que ce sera bon pour moi il va traiter, il va boire il va tout de suite savoir que c'est bon parce que son père, sa mère vont lui donner de bonnes choses ben Dieu va nous donner de bonnes choses on n'a pas à craindre la parole de Dieu est digne de confiance mais nos émotions, nos sentiments ne sont pas toujours selon la parole de Dieu et nous devons vraiment réaliser parfois que ça ne vient pas de Dieu et dire Seigneur viens, règne sur mes émotions par ton esprit viens, me donner tes émotions tes sentiments donc si nous nourrissons continuellement de la parole de Dieu elle va nous aider à stabiliser nos émotions, nos sentiments le croyant qui est rempli de la parole de Dieu n'est plus errant il ne va pas courir à droite et à gauche il va être stable il va vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu qui est vraiment un rocher qui est solide Dieu nous accorde à notre esprit de la puissance et du courage donc même aujourd'hui la médecine d'après des statistiques qui ont été faites reconnaissent qu'il y a beaucoup de maladies physiques qui proviennent de l'esprit et des émotions des attitudes mentales et émotionnelles telles que l'inquiétude, la crainte, l'anxiété l'insécurité, les introspections la tension nerveuse, la jalousie, les frustrations la colère, le pessimisme sont des forces puissantes et destructives ça influence même le corps si on est dans la crainte, dans l'amertume on peut avoir des ulcères d'estomac on peut avoir toutes sortes de maladies qui se développent à l'intérieur de nous c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions vraiment avoir la pensée de Christ la pensée de Dieu est bonne elle est juste, elle est sainte Dieu n'a que de bonnes choses pour nous et important que nous puissions avoir la pensée de Christ et c'est quoi la pensée de Christ ? la Bible toute entière est remplie de la pensée de Christ c'est pourquoi je vous encourage à lire la Bible qui est la parole de Dieu bien sûr de ne pas la lire comme ça comme un roman, mais de la lire et en demandant vraiment au Saint-Esprit de nous ouvrir les Écritures qu'il nous la révèle qu'elle soit pour nous une révélation que nous puissions la comprendre et quand nous comprenons la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit ben ça va nous encourager ça va nous fortifier ça va nous libérer ça va nous guérir intérieurement ça va vraiment nous élever et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous voilà ce que dit Pierre dans son Épitre 1 et 1er Épitre de Pierre chapitre 5 verset 6 et 7 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous vous voyez il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de porter mais on doit se décharger sur lui de tous nos soucis parfois on est rempli de soucis et on se fait on est inquiet on n'est pas bien mais est-ce qu'un enfant se fait du souci est-ce qu'il va penser qu'est-ce que je vais manger demain est-ce que mon père a assez d'argent pour me nourrir il pense pas à ça nous devons vraiment réaliser que Dieu prend soin des oiseaux du ciel qui ne sème ni ne moissonne pourtant Dieu les nourrit alors nous qui sommes ses enfants à plus forte raison lui qui prend soin des lisses des champs des oiseaux du ciel pourquoi ne nous nourriait-il pas nous qui sommes ses fils et ses filles pourquoi il ne nous donnera pas de bonnes choses puisqu'il nous aime c'est un Dieu d'amour Dieu veut vraiment que nous ne soyons plus anxieux inquiets pleins de craintes que nous ayons des attitudes négatives à l'intérieur de nous il prend lui-même soin de nous faisons lui confiance proverbe 4 verset 20 à 22 mon fils soit attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le plus profond de ton coeur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie le coeur vraiment quelque chose d'important nous devons prendre le contrôle de nos pensées les pensées sont dans nos coeurs que ce soit des mauvaises ou des bonnes mais que vraiment notre coeur ça soit Dieu qui règne et la source divine qui nous jaillit vraiment les paroles les pensées que nous puissions mettre tout ce qui n'est pas à sa gloire sous le sang de Jésus-Christ et nous laisser laver nous purifier et que tout ce qui est sa parole sa volonté sa direction puisse vraiment être à l'intérieur de nous que tout ce qui est trouble oui puisse vraiment être ôté l'ennemi bien sûr aimerait mettre de mauvaises pensées dans nos coeurs 2 Corinthiens 10 verset 3 à 5 si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous enlèons toute pensée captive à l'obéissance de Christ voyez Dieu désire vraiment que nous puissions obéir à Christ et comment on peut obéir à Christ pour obéir à Christ nous devons avoir la pensée de Christ et comment on peut avoir la pensée de Christ en étant connecté à Jésus Christ Jésus Christ nous connecte au Père et au Saint-Esprit voilà c'est important que tout ce qui n'est pas de Dieu toutes ces forteresses soient renversées de nos vies que nous puissions penser comme Dieu pense que nous puissions voir comme Dieu voit que nous puissions parler comme Dieu parle c'est ça une vie de succès que vraiment tout ce qui est du malin tombe Jésus est venu pour détruire les oeuvres du diable nous on veut souvent détruire les oeuvres du diable à l'extérieur et ça commence à l'intérieur dans notre coeur parfois il y a des choses que l'ennemi a mis qui ont besoin d'être renversés ôtés le sang de Jésus nous lave de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et c'est pour ça on a besoin de la grâce de Dieu la grâce de Dieu c'est à cause de la croix de Jésus que la grâce est venue la loi est venue par Moïse par un homme mais la grâce elle est venue par Jésus Christ qui est le Fils de Dieu pour nous racheter pour nous purifier pour nous libérer pour nous rendre capables de faire toutes les oeuvres de Dieu Alléluia Alléluia on a besoin de la croix on a besoin de la grâce chaque jour sans moi vous ne pouvez rien faire et plus je pense à la grâce de Dieu plus je suis comme porté comme ça par le Seigneur je réalise que c'est lui qui fait les choses au travers de moi la grâce de Dieu coule de son trône jusque dans nos coeurs et elle se manifeste tout est grâce Alléluia on ne mérite rien mais Dieu nous donne tout parce qu'il nous aime abondamment Alléluia Alléluia alors laissons la grâce de Dieu gouverner nos vies laissons la grâce de Dieu se manifester au travers de nos vies entre nos toutes pensées captives à l'obéissance de Christ nous ne devons pas être gouvernés par des mauvaises pensées ni par l'ennemi ni parce que les gens nous disent mais parce que par ce que tout ce que la parole de Dieu nous dit voilà par le Saint-Esprit de Dieu donc Dieu désire que ses enfants soient complètement libres de tout problème mental ou émotionnel ainsi de toutes les maladies causées par le contrôle de ces mauvaises attitudes et Jésus a dit dans Jean 8-32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous voyez important de connaître la vérité c'est quoi la vérité premièrement la vérité c'est Jésus je suis le chemin la vérité et la vie ta parole est la vérité Jésus est aussi la parole faite chère la vérité c'est une personne c'est Jésus c'est lui qui nous libère c'est lui qui nous guérit c'est lui qui nous restaure quand nous lisons la parole de Dieu c'est ce que nous recevons pas seulement en étudiant mais c'est ce que nous recevons par le Saint-Esprit c'est pas notre intelligence humaine intellectuelle mais c'est ce que le Saint-Esprit met dans notre esprit par révélation c'est ça avoir une révélation c'est ça connaître la vérité la révélation d'une personne avant tout qui est Jésus-Christ c'est lui que nous devons connaître pas seulement des choses sur Jésus mais connaître sa personne moi je peux connaître beaucoup de choses qu'on dit au travers de la télévision sur Emmanuel Macron président de tous les français mais je connais pas personnellement mais si je vais vers lui et que je commence à parler avec lui à le contacter à recevoir ses pensées et qu'il répand son coeur devant moi alors je vais le connaître c'est ça nous devons avoir une communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec le Père au travers du Saint-Esprit c'est ça qui va nous libérer c'est ça qui va éclairer nos vies et qui va restaurer nos vies Philippiens on va finir par cette parole Dieu veut nous affranchir Philippiens 2 verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Dieu désire que l'homme possède une bonne santé dans tous les aspects de sa vie la guérison physique la guérison psychologique et émotionnelle voilà ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous Amen on va prier Seigneur merci parce que ta parole est la vérité on a besoin oui de ta parole pour être éclairé oui ta parole est ton esprit Seigneur oui que vraiment nos traîtres intérieurs oui notre âme soit guérie que tous les sentiments qui ne viennent pas de toi qui viennent de la chair ou qui viennent oui du malin ou qui viennent de toutes les frustrations des peurs qu'il y a à l'intérieur de nous puissent être enlevés Seigneur que tu puisses mettre tes sentiments toi tu aimes Seigneur oui tu as de bons sentiments toi tu aimes que nous puissions avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ un coeur plein de bonté de compassion oui de miséricorde oui que nous puissions voir comme tu vois penser comme tu penses Seigneur avoir tes pensées Seigneur et que nous puissions être guéris que nous ne soyons pas dominés par tout ce qu'on ressent de mauvais oui parce que c'est vrai que dans ce monde il y a les ténèbres il y a de mauvaises choses mais tu nous appelles à dominer toutes ces choses à régner sur toutes ces choses qui sont mauvaises et avoir de bons sentiments pour nous-mêmes mais aussi pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous et pour les êtres humains qui sont sur la terre que nous puissions les aimer comme tu nous as aimés au nom de Jésus Amen guéris nos sentiments Seigneur oui délivre-nous de toute captivité que nous puissions avoir un équilibre psychologique Seigneur oui émotionnel Seigneur sentimentale merci Seigneur que ton nom soit loué Alléluia et si vous ne connaissez pas le Christ Jésus il est mort oui il y a 2000 ans oui sur la croix de Golgotha mais gloire à Dieu il n'est pas resté dans la tombe on l'a mis dans la tombe il est sorti du tombeau il est Seigneur il est ressuscité il est vivant par son esprit il veut venir habiter dans votre coeur ouvrez lui votre coeur que votre coeur ne soit pas un tombeau où il y a la mort mais que votre coeur puisse dans votre coeur puisse venir Jésus Christ qui est vivant et mettre la vie la paix la joie le pardon des péchés il a bercé son sang pour vous si vous l'acceptez comme votre sauveur et Seigneur votre vie va être transformée je vous encourage à faire cette expérience il vous aide et il veut diriger toute votre vie au nom de Jésus Amen voilà on va continuer demain je vous souhaite une très bonne journée dans la paix et dans la joie de Jésus demain à la même heure huit heures que Dieu vous bénisse de savoir vous allez vous allez vous allez